Dans cette autre salle, vous découvrirez notre exposition permanente sur la révolution française avec cette superbe guillotine d'époque. Regardez la lame, regardez cette finition, c'est extraordinaire, elle a décapité plus de 2500 qu'on a détruit. Ce n'est pas rien ! Ah c'est immonde ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh défigurer, c'est dégueulasse, oh la la, il y en a partout. Euh, oui, une solution, huit, euh, balance générique. La guillotine. Rien qu'en évoquant ce nom, vous avez déjà la vision du coup près tranchant une tête du haut de l'échafaud entouré par une foule à vide de sang venu assister à l'événement comme on se rend au spectacle. Vous trouvez ça choquant ? Vous seriez alors étonné de découvrir que la guillotine est un outil de mort très civilisé qui s'est inscrit dans son temps comme le symbole d'une république naissante. Depuis les premières civilisations de l'humanité, l'homme a tenté de réguler la vie en communauté en disposant de règles qui lui permettent de définir ce qui est légal et illégal de faire au sein de la société. Dès lors, le non-respect d'une règle devait être puni afin de faire comprendre la leçon au renégat dans l'espoir qu'il retrouve le droit chemin. Mais quand il s'agit de punir un acte odieux, l'homme a plus souvent réagi de façon émotionnelle que réfléchi et durant longtemps, les peines étaient tout aussi cruelles que l'acte réprimé. Ainsi on remarque qu'au temps des Gaulois, le condamné était balancé du haut d'une falaise. Puis sous le jour romain, la France s'est vu adopter des châtiments tels que la crucifixion des voleurs, la mise à mort distrayante d'un condamné lors des jeux du cirque et l'on voit également feindre les prémices de la décapitation. Ah tout ça, c'est le bon vieux temps, la potion magique, les sangliers... Euh... Ouais, enfin l'époque qui nous intéresse plus particulièrement dans cet épisode est celle du 18e siècle. Sous l'ancien régime, les traitements punitifs étaient très variés et ainsi, selon les crimes, le condamné pouvait être torturé dans le seul but de le faire souffrir ou encore humilié pour le détruire à un niveau disons plus psychique. Notez toutefois que ces peines n'avaient pas pour seul but de punir l'accusé, mais aussi d'impressionner le public qui se déplaçait en masse pour assister à ses... spectacles. Chaque condamnation devait ainsi être un exemple pour la justice. Un exemple. A cette époque, on faisait preuve de beaucoup d'imagination dans l'art de la sentence. Et qui plus est, les châtiments n'étaient pas les mêmes selon si vous faisiez partie de la noblesse ou du bas peuple. Ainsi, un roturier pouvait être condamné à la pendaison, au bûcher, spécialement pour les hérétiques, au supplice de la roue, à l'écartèlement ou encore à la mort par ébouillantage. Les nobles, quant à eux, avaient le privilège de décapiter à l'épée. Surtout, n'imaginez pas que ces peines étaient quelque chose de rare réservé à de grands criminels. Non, non, non. La peine d'emprisonnement n'existait pas. Sous l'ancien régime, les quelques prisons étaient là dans le seul but d'enfermer les individus en attente de leur jugement. A la veille de la révolution française, le peuple en a assez des inégalités. Les impôts versés aux nobles et à l'église dépassent l'entendement et les choses doivent changer. C'est dans ce climat de révolte que va apparaître la guillotine. Le roi n'est pas hostile à des changements, non pas pour satisfaire le peuple, mais principalement pour renflouer les caisses de l'Etat qui sont désespérément vides depuis que la France est venue d'en aide aux Américains dans la guerre d'indépendance. C'est pourquoi les ministres de Louis XVI proposent de faire payer l'impôt à la noblesse qui jusqu'ici en était exemptée. Vous imaginez bien que la noblesse était plutôt réfractaire à cette idée. Louis XVI réunit alors les états généraux. Le but est de rassembler les représentants de la noblesse, du clergé et du tiers état. Bien que les représentants du peuple étaient tout de même des bourgeois car seuls ces derniers savaient lire et écrire. Chacun des trois ordres possède une voie. Il était donc mathématiquement peu probable d'aboutir à une situation favorable aux tiers états car la noblesse et le clergé partageaient des intérêts communs. Dès lors la question du vote par ordre sera remis en question dès l'ouverture des états généraux. Le tiers état refusera de se conformer à la procédure et de fil en aiguille la France va se doter d'une première constitution. C'est ainsi que naît l'assemblée nationale. Dès lors on se rapproche gentiment de la fête des privilèges accordés à la noblesse et c'est là qu'on rejoint l'histoire de la guillotine. Nous sommes le 9 octobre 1789 et un certain Joseph Inias Guillotin député représentant le tiers état monte à la tribune de l'assemblée nationale pour proposer une réforme sur le droit pénal. Selon lui toute personne quel que soit son rang social devrait recevoir pour un délit similaire une punition égale et le 1er décembre de la même année il demandera que la décapitation soit l'unique et seul supplice adopté. De plus il souhaite remplacer l'ancestrale décapitation à l'âge ou à l'épée par un moyen mécanique plus infaillible. Pour mettre en pratique ce projet l'assemblée nationale confie un mandat très particulier à un membre de l'académie royale de médecine. C'est le chirurgien Antoine Louis qui héritera de cette tâche. Ce dernier se doit d'imaginer la meilleure machine permettant d'exercer la sentence en causant le moins de souffrance possible. Il réalisera le premier modèle de guillotine en s'inspirant des coupes têtes que l'on trouvait déjà dans certains pays d'Europe notamment en Italie. La guillotine devra alors se présenter sous la forme d'une lame dotée d'un coup près à 45 degrés alourdi de 30 kilos et tombant de 4m50. De cette façon les chances de rater étaient quasiment nulles et si la lame ne coupait pas la nuque la décapitation résultait tout de même de l'écrasement subi. C'est horrible, c'est horrible ! Pour réaliser concrètement la toute première guillotine, Antoine Louis confie ses directives au charpentier du roi, à certains, sur Guillodon. Cependant ce dernier proposera un devis au montant si exorbitant qu'il se verra refuser le mandat. Au final, c'est un artisan strasbourgeois d'origine allemande, répondant au nom de Tobias Schmitt, qui sera choisi pour donner naissance à la machine de mise à mort légale. Cette dernière deviendra très rapidement célèbre dans toute la France ainsi que dans différents pays d'Europe. Mais avant d'essayer le rasoir national sur un véritable condamné, la machine fut tout d'abord testée sur des moutons. Puis, le 17 avril 1792, dans la cour de la prison de Bicêtre, se retrouvent le docteur Louis, le docteur Guillotin, l'artisan Schmitt ainsi que d'autres personnalités pour assister à un premier essai sur des cadavres. Les tests sont concluants, la guillotine, après avoir été maintes fois améliorée, fonctionne désormais à la perfection. Le prochain à s'y installer sera un véritable condamné. La première exécution se déroula le 25 avril 1792 en place de grève à Paris. Le condamné est un certain Nicolas Jacques Pelletier qui avait été arrêté pour vol trois mois plus tôt. Devant la nouveauté de ce spectacle, une foule bien plus dense qu'à l'accoutumée s'était pressée devant l'échafaud. La sentence est énoncée à la foule, le condamné, points et pieds liés, est couché sur la bascule et l'on vient emprisonner sa tête dans l'enclave dominée par le couperet. Le bourreau actionne le mécanisme, la lame tomba et une seconde plus tard, tout était terminé. Fini les souffrances inutiles, fini les supplices inhumains, la guillotine offrait une sentence si courte que les spectateurs en restèrent déçus. Le peuple découvrait pour la première fois cette machine qui ne portait pas encore de nom. Guillotin voulut lui voir attribuer des noms tels que le rasoir national, mais on verra tout d'abord apparaître le sobriquet de Louisette, rappelant ainsi le nom de son concepteur, Antoine Louis. Toutefois, cette appellation restera peu répandue. Rapidement, les politiques et les médias préfèrent le nom de Guillotine, n'en déplaise au docteur Guillotin. Dès lors, la Guillotine va s'imposer comme une unique procédure de mise à mort sur le territoire français et chaque département devra se doter de son propre exemplaire de la machine. Le 21 janvier 1793, c'est le roi Louis XVI lui-même qui est mis à mort, excite la monarchie et bonjour la république. En deux siècles, quelques 10 000 condamnés termineront sous le coup près tranchant de la Guillotine. En Europe, la Suisse, la Suède et l'Allemagne utilisèrent également ce procédé. Durant la seconde guerre mondiale, le régime nazi utilisa même à outrance cette condamnation avec plus de 1180 Guillotinés pour l'année 1943. Les mœurs étantant perpétuer l'évolution, le protocole des exécutions changea peu à peu dans le temps. Ainsi, le 24 juin 1939, un décret interdisant les exécutions publiques est promulgué. Désormais, les condamnations se feront à l'abri des regards dans l'enceinte des prisons. Dans les années 50, plusieurs affaires criminelles se firent également le procès d'une peine de mort jugée abjecte. Après de vifs débats émotionnels et philosophiques, c'est sous la présidence de François Mitterrand que sera abolie la peine de mort en France en 1980. Aujourd'hui, plus d'une centaine de pays dans le monde ont aboli la peine de mort. Ce chiffre peut être élevé à quelques 160 pays si on considère les nations n'ayant plus pratiqué de condamnation à mort depuis plus de 10 ans et les pays dans lesquels la loi ne prévoit la peine de mort que pour les crimes militaires. Toutefois, l'homme n'en a pas fini avec cette question qui fait encore débat de nos jours. En Suisse, on dénombre tout de même 3 tentatives de rétablissement de la peine de mort en 1979, 1985 et 2010. La question semble alors ne pas faire l'unanimité et le sujet n'est pas prêt d'être refermé. Est-il humain ? Doté l'avis à l'un de nos congénères, l'opinion publique dans sa majorité semble aujourd'hui tout de même penché en faveur de la justice carcérale. Mais pour remuer une dernière fois le couteau dans la plaie qui est déjà bien ouverte par ce sujet, on peut encore poser une dernière question bien dérangeante. Parmi les pays ayant aboli la peine de mort, nombreux d'entre eux n'hésitent pas à envoyer leurs soldats sur des conflits où le risque de périr est bien présent. Cette pratique n'est-elle pas elle-même une sorte de condamnation à mort tant pour le soldat que pour ceux qu'il va exécuter. Dès lors, on retrouve les mêmes réactions émotionnelles et philosophiques qui ont poussé l'homme à condamner à mort ou à envoyer une armée au front. Dans les deux cas, on observe un contexte de vengeance, de justice ou de dissuasion par la peur. Les époques ont changé mais l'homme est resté ce qu'il est et durant des siècles encore, il sera amené à se questionner sur le sujet. Quant à vous, j'espère que vous avez apprécié la thématique abordée. Si vous souhaitez creuser plus en détail l'histoire de la peine de mort, je vous conseille de visionner cet épisode de mon homologue Nota Bene. Comme d'habitude, vous trouverez des liens complémentaires dans la description de la vidéo et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des sujets à venir. Sur ce, je vous dis à bientôt dans le futur pour explorer un peu plus notre passé. Ok, coupé, c'est dans la boîte !